L'Aural Dressley Entertainment, la fédération spécialisée dans l'univers du catch, annonce le décès tragique et soudain de l'une de ses anciennes stars du ring. Le monde du catch pleure une nouvelle fois l'une de ses stars. L'Aural Dressley Entertainment, ou WWE, annonce en effet le décès de Darren Drozdorf de cause naturelle, selon les médias américains, à l'âge de 54 ans. Il n'y a pas de mots pour exprimer le profond sentiment de perte et de tristesse que nous ressentons en ce moment, a ajouté sa famille, qui remercie au passage les soutiens des fans et de ses coéquipiers, vous lui avez tous donné un sens, un but et quelque chose pour vivre. Il aimait chacun d'entre vous et chérissait les conversations, les notes et les lettres qu'il recevait. Sa foi en l'humanité n'a jamais faibli, alors sachez qu'un plus de tout l'amour que vous lui avez montré, il vous a aimé en retour. Darren Drozdorf, de joueur de foot USA catcher professionnel Darren Drozdorf, né le 7 avril 1969 et originaire de Maiselandie dans le New Jersey, avait démarré sa carrière de sportif en tant que footballeur américain. Il a ainsi intégré de prestigieuses équipes, dont les Jets de New York, mais également les Broncos de Denver. En 1996, il fait partie de l'équipe des Alouettes de Montréal. Mais en 1997, il change d'horizon et s'intéresse de près au catch au côté de la star du milieu, Tom Prichard, et devient lui aussi catcheur dès l'automne de la même année. En 1998, il intègre alors la World Wrestling Federation, qui deviendra la World Wrestling Entertainment en 2002. Il signe un contrat pour apparaître dans l'équipe de l'Alo 200 en compagnie de Rodo Warrior Animal et de Rodo Warrior Rock, qu'il va également affronter quelques semaines plus tard lors d'un tournoi de légende. Preuve de sa popularité, il est intégré au casting de deux jeux vidéo de catch, WWF Attitude et WWF WrestleMania 2000. Il est récompensé d'une troisième place au titre de rookie de l'année en 1998 par le magazine Pro Wrestling Illustrated, et atteint le top 200 du Pui 500. Une prise de catch qui lui a valu une paralysie à vie lors d'un duel mais sa vie bascule lors d'un combat le 5 octobre 1999 face Adlo Brown. Alors qu'il effectue une prise, il va mal se réceptionner et va atterrir sur la tête, causant une fracture de deux vertèbres au niveau du cou. Tétraplégique, il retrouvera une partie de l'usage de ses bras et du haut de son corps après une longue période de rééducation. Darren Drozdorf restera néanmoins en fauteuil roulant jusqu'à sa mort, ce 30 juin 2023. L'acteur Dwayne Johnson, alias The Rock lorsqu'il était catcheur, a rendu hommage à une grande personnalité et à un lutteur de grands talents. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501